J'ai joué au jeu vidéo Hogwarts Legacy et dans cette vidéo, sans spoiler, je vais revenir sur tout ce qu'il faut savoir dessus avec mes impressions. A noter qu'au tournage de cette même vidéo, je n'ai pas encore terminé l'histoire, j'en suis seulement, entre guillemets, à une vingtaine d'heures. Il s'agira donc d'impressions peut-être non définitives, mais ne perdons pas plus de temps et commençons. Tout d'abord, il est bon de rappeler que Hogwarts Legacy est un RPG en monde ouvert, prenant place dans l'univers de Harry Potter. Cependant, il s'agit là d'une histoire totalement inédite, encore jamais racontée, et commençant septembre 1890, soit environ 100 ans avant la naissance et début d'histoire de Harry Potter. Autant vous dire que le monde est bien différent, même si bon, rassurez-vous, que vous soyez fan des films, des livres ou des deux, vous vous y retrouverez très vite. Certes, nous ne croiserons pas Neville Longue du Bas, au coin d'un couloir, logique, il n'a même pas été conçu, mais certains personnages, comme des fantômes, étaient déjà présents à l'époque. On a aussi des liens de famille avec Mathilda Wesley, professeure de métamorphose, et Phineas Nigelius Black, directeur de l'école. Les références se jouent aussi avec les musiques, alors je suis peut-être fou, mais j'ai vraiment eu l'impression par moments que certaines notes, c'était les mêmes que dans les films. Quand vous aurez fait le titre, vous reviendrez me le dire en commentaire. L'histoire du jeu va donc commencer lors d'une nouvelle rentrée à Poudlard, avec un nouvel étudiant qui débute directement en 5ème année. On comprend qu'il détient un ancien secret pouvant autant détruire que sauver le monde des sorciers. Le tout en lien avec une rébellion gobeline. Évidemment, même si nous arrivons en cours de route, on a quand même quelques bases, et vous verrez qu'on va très vite s'adapter. Quand on repense à nos héros qui ont galéré à apprendre un sort dans les livres ou les films, franchement, nous, ça va. Justement, qu'en est-il de notre personnage, de celui que l'on va incarner ? Dès le lancement du jeu, il faudra créer son propre sorcier. Alors évidemment, ce n'est pas aussi poussé qu'un Sims, mais on a quand même de nombreux profils et options, qui va de la taille aux cheveux, les yeux, la forme du visage, la couleur, etc. pour le personnaliser comme on le souhaite. Concernant nos tenues, ça viendra plus tard, mais on aura vraiment de quoi rendre notre sorcier unique, que ce soit en achetant des cosmétiques ou en les trouvant dans les coffres. Toujours dans la partie création de personnages, on aura le choix entre deux voix. L'une est faite par Martin Fallew, qui a notamment au doublé Jasquier dans la série The Witcher de Netflix, et l'autre est faite par Adeline Chetai, qu'on connaît notamment pour être Ellie dans les jeux vidéo The Last of Us. Choisissez juste bien la voix, car ce sera celle de votre personnage pour le reste du jeu. Alors que les deux voix françaises principales m'ont semblé très bonnes, ce n'est pas vraiment le cas de tous les PNJ rencontrés pendant l'aventure. Toujours par rapport à notre personnage, évidemment que oui, nous pourrons choisir notre maison lors de la cérémonie. Anecdote, le jeu propose 4 emplacements de sauvegarde, ce qui permet dans l'idée de refaire le jeu dans les 4 maisons. C'est aussi lors de la création du personnage que vous pourrez choisir votre mode de difficulté parmi 4 propositions, du plus simple au plus difficile. Personnellement, j'ai joué en mode normal, et j'ai trouvé ça honnêtement très accessible. Ça va évidemment dépendre des boss, etc. Certains ont une vie vraiment indécente, mais je dirais qu'on a vu mieux en termes d'IA. Par contre, concernant le gameplay des combats, j'ai vraiment aimé. Évidemment, on commence avec peu de sorts et peu de compétences, pour finir avec une vingtaine de sortilèges au total. Tout ça se joue avec la croix directionnelle, où l'on place les sorts que l'on veut, ce qui permet vraiment de personnaliser en fonction de notre manière de jouer. Et ça, à nouveau, c'est un très bon point. Une fois les mécanismes compris, ce qui prend quelques minutes, j'ai trouvé tout cet aspect du gameplay vraiment chouette. Sachant qu'il est aussi possible d'utiliser certaines créatures ou objets pour se battre, comme des mandragores, qui grâce à leur cri blessent les ennemis. On peut aussi envoyer des tonneaux et caisses nous entourant dans le visage de nos ennemis. C'est pratique, ça fait pas énormément de dégâts, mais c'est stylé. Et on a aussi un arbre de compétences, alors pas très gros, mais pratique. Donc oui, les combats, qu'ils soient en extérieur ou les duels en intérieur, font partie intégrante de Hogwarts Legacy. Mais en dehors des combats, que peut-on y faire ? Qui dit RPG en open world, dit évidemment des choses à faire et à explorer. Nous pouvons voler, que ce soit en balai ou à dos d'hypogriffe, mais forcément, quand on pense balai dans l'univers de Harry Potter, on pense Quidditch. Et ça, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, ce n'est pas au programme. On retrouve bien le terrain de Quidditch, juste à côté de Poudlard, on peut y aller, mais on ne pourra pas y jouer. À la place, il y a des défis de course en balai, où il faut passer dans des anneaux et faire le meilleur score. Ça occupe, mais franchement, rien de fou. En termes d'activité, vous retrouverez aussi devant Poudlard un mini-jeu, où avec un action, il faut attirer une boule sur une grille colorée et marquer le plus de points. Je dois admettre qu'un peu plus de mini-jeu aurait pu être sympathique, mais à moins que je sois passé à côté, ça ne court pas les rues. Alors c'est vrai que dit comme ça, on pourrait croire qu'il n'y a rien à faire dans le jeu. Eh bien, pas du tout. C'est juste que les activités et interactions prennent toutes ou presque la forme de quêtes. Et des quêtes, il y en a beaucoup. Apparemment plus d'une centaine. Autant dire qu'on a vraiment de quoi s'occuper. Elles sont parfois longues, nous conduisent dans des genres de donjons. Ça va d'aider un villageois à se lier d'amitié avec un élève pour en apprendre plus sur lui, à carrément faire avancer l'histoire. Lutôt avec très souvent des combats, des genres d'énigmes, où il faut déplacer un objet pour débloquer l'accès à un lieu. Bref, on a des quêtes assez diverses. Sachant en plus de ça qu'on n'a pas vraiment d'ordre pour faire les quêtes, c'est un peu quand on veut. Mais bon, certaines seront à faire en priorité car elles donneront des récompenses qui vont du cosmétique, donc ça à la limite c'est pas très important, à parfois carrément faire débloquer un nouveau sort, donc là c'est très utile. Et parfois même on peut toucher de l'argent en faisant la quête, ce qui vu le prix des objets dans le jeu servira beaucoup. D'ailleurs quand c'est payé, on peut même parfois insister pour en demander plus. Le PNJ va trouver ça dégueulasse, mais vous toucherez plus, donc à vous de choisir. C'est en réalité assez varié niveau choses à faire et on a l'occasion d'échanger avec certains personnages vraiment intéressants. Et avec même parfois des références aux lores très larges de Harry Potter, et donc les fans, ça vous allez adorer. Peut-être même que vous découvrirez des choses. Une chose est sûre, les développeurs sont des fans de Harry Potter. En dehors du Quidditch, la plupart des choses que l'on aime dans l'univers sont présentes. Et se balader sur la map en est le parfait exemple. Justement, la map, parlons-en. Elle se découpe en trois parties, Poudlard, Préaulard, et la carte au total avec les Highlands écossais. C'est un réel open world où le chargement est en fait présent, mais de manière très discrète sur certaines parties du château. La plupart du temps, c'est de manière invisible. On ouvre une porte et ça va dans une autre section du château avec un chargement discret. Parfois, comme on est un peu trop rapide, il y a un léger chargement qui nous fait patienter devant la porte environ 2-3 secondes maximum. Je n'ai pas trouvé ça dérangeant et c'est sûrement aidé par le SSD des nouvelles consoles. Faudra voir ce qu'il en est au niveau du chargement sur les consoles old-gen, mais ça on en reparlera en temps voulu. Pour en revenir à la map, quasiment toutes les portes peuvent être ouvertes. L'inverse est très très rare et ça honnêtement c'est bluffant, que ce soit à Poudlard ou à l'extérieur. Alors oui, évidemment, parfois ça va juste nous conduire à des toilettes ou à un débarras, mais c'est souvent là qu'on retrouvera de petits secrets, des coffres ou encore des artefacts ou même des scènes improbables. Comme dans les toilettes où on peut retrouver parfois un setup pour se manger son meilleur gâteau, ou encore préparer du polynectar. Certains en ont sûrement la référence. Retenez juste qu'on se perd très vite dans Poudlard et que finalement c'est un vrai plaisir. Et si vous voulez gagner du temps et vous téléporter, et bien utilisez de la poudre de cheminette. Cependant, même si le côté exploration est vraiment agréable et que les décors sont top, en dehors des quêtes, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment d'activité à faire ni de personnage avec qui échanger. C'est sûrement le point que je vais le plus reprocher au jeu. Je pense notamment à la salle commune, alors chacune a sa propre atmosphère et c'est vraiment top, mais en soi il n'y a rien de spécial à faire. Ça va qu'en tant que fan, j'adore arpenter des heures les lieux mythiques, allant de la grande salle à des salles de cours, etc. Les espaces intérieurs notamment sont très détaillés et nous plongent à chaque instant dans cet univers magique. Concernant les extérieurs, là aussi on va y passer beaucoup de temps, notamment à Pryolard qui est réellement la ville du jeu. En gros il y a quelques hameaux un peu partout sur la carte, mais c'est genre au maximum 3-4 maisons. Et souvent un vendeur ambulant. Alors que Pryolard c'est vraiment une ville bien plus grande, avec des boutiques qui vont nous servir pour l'aventure. Ça fait clairement partie des lieux que j'aime le plus visiter pendant le jeu, surtout qu'en fonction des saisons, l'ambiance est totalement différente. Pour précision, le jeu propose à la fois un rythme jour-nuit qu'on peut faire passer en fonction des besoins, mais aussi plusieurs saisons qui changent complètement l'ambiance. En été et au printemps on va dire que c'est disons classique, mais en automne par exemple, la nature prend des couleurs, les citrouilles apparaissent à Pryolard, ça change tout. Alors qu'en hiver, la neige envahit les lieux, à nouveau le titre fait très fort sur son ambiance. Même si bon, de ce que j'ai pu essayer, en dehors de l'esthétique, ça n'apporte pas grand chose. Et n'empêche que découvrir les alentours restera un réel plaisir, avec le lac, les parcs, le terrain de Quidditch, la forêt interdite, et un maximum de ruines. Oui, il y a beaucoup de ruines dans les Highlands, vous allez voir ça. Sachant que sur la map, nous pourrons croiser de nombreuses créatures, celles qui vont nous attaquer, évidemment, et d'autres plutôt pacifiques, que l'on pourra retrouver dans certains endroits précis, affichés sur la carte. C'est elles que nous pouvons attraper, soit pour les revendre, se faire un maximum de thunes, parce que perso, c'est le truc le plus rentable que j'ai pu faire sur le jeu, ou alors au choix, les accueillir dans un espace dédié dans la salle sur demande, pour en récupérer les ressources, qu'on peut ensuite utiliser pour des potions. D'ailleurs, concernant la salle sur demande, voyez-la un peu comme votre espace privé. Là où on a vraiment zéro élément de personnalisation dans la salle commune, d'ailleurs, c'est un petit peu dommage, même si peut-être cohérent par rapport à l'histoire, la salle sur demande, elle, est entièrement personnalisable, de la couleur des murs, au sol, au meuble, table, ambiance, etc. C'est personnellement le genre de truc que j'adore, j'adore faire de la déco, et là, c'est complètement possible. C'est aussi là qu'on pourra faire nos potions, cultiver des plantes, ou juste meubler pour la déco. Un peu déçu perso de ne pas pouvoir s'asseoir sur les chaises qu'on pose, c'est quand même un peu dommage, mais en termes de personnalisation, honnêtement, j'ai été très surpris de ce côté-là. Pour terminer, il faut aussi savoir que je n'ai pas eu spécialement de bug sur ma vingtaine d'heures de jeu, le problème technique serait plus sur les textures qui s'affichent parfois tardivement. Mais j'ai tendance à penser que c'est assez classique pour un open world, surtout sans le patch d'Ewan. On pourrait encore détailler le contenu des heures, mais je pense qu'on a vu l'essentiel. Pour faire le bilan, Hogwarts Legacy, c'est bien. On pourrait certes faire mieux sur certains points, mais en regroupant les principaux éléments qui ont fait qu'on aime Harry Potter, Avalanche Software a réussi, selon moi, le pari, de faire enfin un jeu qu'on attendait sur cet univers. Les personnages, les décors, le gameplay donnent réellement envie d'y retourner. Bref, Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series ou encore PC. Et si vous hésitez sur la bonne édition à prendre pour avoir un maximum d'objets offerts, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée pour bien plus d'informations. Et si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Autre Geek, Mathéo, ciao tout le monde.